Nous devons nous affirmer désormais en tant que jeunes militants, quand on parle de solidarité intergénérationnelle, ça vise également le dialogue. Et pour dialoguer, ce ne sont pas nos aînés qui vont nous rapprocher de la jeunesse, c'est à nous jeunes de faire le pas. La recherche des droits et du bien-être des jeunes, loin d'être un combat achevé, le Comité National des Jeunes de la CSA Bénin, à l'occasion de l'édition 2022 de la Journée Internationale de la Jeunesse, a organisé un atelier de réflexion sur le thème « Saisine des institutions de la République comme stratégie de lutte, cadre de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême ». Il s'agit pour ces jeunes syndicalistes d'amener les gouvernants à mieux comprendre cette jeunesse de conquête pour une meilleure adaptation des politiques en leur faveur. La jeunesse de conquête, c'est une jeunesse qui se lève tôt et marche avec le jour. La jeunesse de conquête, c'est une jeunesse qui croit en un idéal, en une cause et qui a une vision. La jeunesse de conquête, c'est une jeunesse qui refuse la fatalité et construit elle-même la base de son destin. Engageons-nous avec la passion et nous serons cette jeunesse de conquête dont a besoin le Bénin et l'Afrique. Il importe pour ce faire que toute notre législation soit sans cesse revisité en vue de combler régulièrement les attentes de la jeunesse. Cette journée célébrée chaque année à travers le monde entier a été une belle occasion pour la Confédération des syndicats autonomes du Bénin de réaffirmer tout son soutien et son attachement au défi lié à la couche juvénile pour des solutions résilientes. La Confédération des syndicats autonomes du Bénin accompagne le Comité national de la jeunesse pour la célébration de cette journée. Cette journée vise à attirer l'attention de la communauté internationale sur les problèmes que rencontre la jeunesse. En tant que syndicalistes, ça nous interpelle tous, jeunes syndicalistes, c'est quoi notre niveau de militantisme, l'engagement dans le monde syndical. Solidarité intergénérationnelle, créer un monde pour tous les âges a été le thème retenu à l'international.